Justice à présent, le ministre Charles Wright a rendu visite hier à la maison centrale, aux anciens dignitaires, en tout cas, dont l'ex-premier ministre, le docteur Ibrahim Makassori. Il y a eu des préoccupations qui ont été évoquées. Dans l'ensemble, chacun souhaiterait justement savoir ce qu'on lui reproche et plus loin, il demande le respect de leurs droits et surtout un procès rapide pour leur permettre justement de recouvrir soit leur liberté ou en tout cas de savoir ce qu'on leur reproche. Cette démarche du ministre Charles Wright, est-ce qu'il faut y voir ou il faut voir derrière cette démarche une certaine volonté de décrisper et même d'aller vers la libération de ces anciens dignitaires ? Oui, il faut voir ça sous deux aspects. D'abord, l'aspect politique. Nous sommes en pleine médiation. À la veille du 5 septembre ? Ça peut être aussi l'un des conseils secrets de Yaïbouni pour leur dire qu'il faut aller les voir, il faut quand même, je dirais, défouler un peu la ceinture autour de leur sécurité, etc. Donc ça peut être ça et ça peut être aussi une façon, dans sa logique, Charles Wright, comme il le dit, il est venu pour révolutionner la justice. Je crois que ça peut rassurer les détenus. Une fois le ministre de la Justice en face, je crois que ça peut donner de l'espoir. Et ils ont pu s'exprimer, ils ont pu exprimer ce qu'ils veulent devant le ministre de la Justice. À mon avis, c'est un signal fort. Voilà. Et maintenant, ce qui est plus important, ce n'est pas pour aller visiter comme... Il ne faut pas que ce soit une occasion encore pour Charles Wright, pour se faire... Une image ? Voilà. Pour son jeu favori, apparaître devant les médias. C'est vrai quand même qu'il est le ministre de la Justice. Est-ce que vous pensez qu'il peut prendre cette initiative sans se référer au palais Mohamed ? Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Si ce n'était pas le cas, peut-être qu'on allait le ramener à l'ordre, comme ils l'ont fait pour dans ça. À mon avis, tout ce qui se passe dans ce gouvernement, le CNRD, s'il ne dit rien, c'est qu'il a accepté que Charles Wright aille voir les gens à la maison centrale. Bien. Moi, je trouve cela, de façon résumée, un acte politique pour contribuer un peu à la décrispation. Et un acte aussi humain pour quand même rassurer les détenus. Bien. Oui, Thierno. Non, honnêtement, vous savez que je ne suis pas le plus grand fan de Charles Wright. Et ça, vous le savez. Mais je pense que si ça aide à décrisper, si ça aide à rassurer des Guinéens qui sont en position de difficulté, tant mieux. Parce qu'au-delà du ministre de la Justice que Charles Wright est, c'est aussi le ministre des Droits de l'Homme. Et c'est le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. C'est important que celui-là, parfois aussi, ne brille pas que par des injonctions aux fins de poursuite contre X et Y, qu'il puisse aussi aller lui-même s'inquérir des conditions de détention de ceux qui sont en difficulté ou en conflit avec la loi. Et peut-être les rassurer et le fait pour eux d'avoir un interlocuteur au rang des ministres et de pouvoir discuter avec lui et de pouvoir lui dire ce dont ils souffrent en prison et ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est un élément qui peut un peu les apaiser. Parce que c'est difficile de se mettre à leur place et d'être comme ça indéfiniment en prison, ne pas savoir quand le procès va s'ouvrir, ne pas avoir quelqu'un en face à qui poser des questions, avoir quelqu'un qui parler, il ne parle à l'autorité que par le biais des avocats qui vont voir la cour, qui reviennent. Je pense que c'était quand même important que le ministre aille les voir. Maintenant, après, c'est vrai qu'il peut le faire sans se faire accompagner par les caméras. Maintenant, est-ce que c'est aussi un message qu'on a voulu envoyer à l'opinion publique ? Parce qu'au-delà de ce qu'ils sont en prison aujourd'hui et qu'ils sont fassés, il y a leurs militants, leurs familles et autres qui sont mécontents de savoir que leurs parents, leurs leaders, leurs idoles sont en prison. Peut-être que dire à ceux-là que votre parent, votre leader a reçu le ministre de la Justice et a pu échanger avec lui, ça peut aussi les rassurer un peu et les apaiser. Et si tout ceci s'inscrit dans le cadre d'une dynamique globale d'apaisement en cours après le départ du médiateur, en attendant les injonctions ou alors les recommandations des chefs d'État pour une sortie de crise, si c'est dans ce cadre global que cette visite s'inscrit, moi je l'applaudis et je dis que c'est tout à fait normal. Maintenant, après, si c'est quand même juste faire du matuvu et vendre à l'opinion l'idée qu'on est sensible aux injustices et à la détention prolongée des gens qui n'ont pas encore droit à un procès, qui ne savent pas pourquoi ils sont poursuivis, si c'est du matuvu, je pense que ça n'arrange pas, ça va plutôt attiser l'attention parce que si, après le départ du ministre, des semaines après, il n'y a aucun ministre qui soit en prison, les lignes ne bougent pas, ils diront, écoutez, on nous a pris pour des enfants, on est juste venu amuser la galerie. Sinon, en attendant cela, on peut accorder le bénéfice, je vais dire, de doute au ministre, penser que l'action est salutaire, estimer qu'eux, et lui, et les autres acteurs du gouvernement vont continuer dans cette dynamique d'apaisement-là, de manière à ce que, de façon graduelle, qu'on revienne à la case départ, c'est-à-dire au moment où tout le monde acclamait, je vais dire alors, pour être raisonnable, la majorité acclamait le CNRD et voulait vraiment participer à une transition apaisée. Moi, en attendant que je sois dessus, je voudrais avoir comme une opinion positive par rapport à cette visite de Charles Wright. Oui, justement, vous savez que cette démarche de Charles n'est pas une première dans l'histoire de notre pays. Vous vous rappelez quand Alpha Condé était au pouvoir, lorsque des leaders du FNDC ont été arrêtés dans les mêmes conditions. Vous vous souvenez du ministre Taran, qui était à la citoyenneté, qui était venu rendre visite à ces détenus politiques à l'époque. Il y avait aussi le ministre de la Justice, Doumbouya, qui était là-bas aussi, qui est venu rendre visite à ces détenus politiques. Donc, ce n'est pas une première. Mais à la seule différence, cette fois-ci, comme tenu du contexte et du bruit qui entoure aujourd'hui la méthode judiciaire ou la méthode qui est appliquée contre les leaders d'opinion ou les leaders politiques ou les anciens dignitaires du pays, il y avait lieu quand même de rassurer. Et je pense que cette démarche de Charles s'inscrit dans cette dynamique de donner cette assurance, non seulement aux détenus politiques. Oui, même sa présence aujourd'hui, c'est en quelque sorte un réconfort moral pour ces gens. C'est une façon d'exprimer une sorte de solidarité pour dire que l'État, même si on vous a fait du tort, mais on est bien conscient que vous existez. Donc, il n'y a pas de raison qu'on vous inflige au départ des torts sans preuve et aujourd'hui qu'on continue aussi à vous infliger des torts moraux. Donc, je pense que c'est ce plus du point de vue moral que l'État peut contrecarrer. Et je pense que Charles est en train de bien s'en sortir. Parce que quand on observe, ou si on se fie un peu des propos qui ont été rapportés par les médias qui étaient présents, hier, on avait porté l'information. C'est ce climat d'échange qui a pu exister entre le ministre et les détenus politiques. Vous avez vu, quand il est venu, il a rencontré d'abord séparément, il y avait le groupe de Kassori et un peu plus loin, il a rencontré Damaro et qui finalement était devenu le porte-parole de circonstance de tous ces détenus politiques. Donc, ces échanges ont porté essentiellement sur des garanties que l'État pourrait donner pour le respect de leur dignité. Mais je me dis, à partir du moment où aujourd'hui, l'opinion ne retient que de ces gens comme étant des voleurs, des gens qui ont pillé l'économie du pays, qui sont des malfaiteurs économiques ou qui sont des délinquants financiers, c'est la méthode de Charles, ça apaise, mais ça n'efface pas aujourd'hui tout le temps que l'État a causé contre ces gens-là. Mais il faut saluer la démarche, il faut encourager la dynamique, même si on sait que derrière cet acte qui a été posé, il y a une sorte de publicité politique qui est là et c'est une façon aussi de prouver à la communauté internationale qu'aujourd'hui, il y a cette volonté d'apaiser et de sortir de la crise. Mais de la meilleure façon, comme l'a dit l'honorable Damaro, pour qui j'ai beaucoup d'estime, vu son courage et vu sa ténacité malgré tout ce qu'il est en train de subir en prison, il a demandé que tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'organiser, c'est d'abord nous dire ce qu'on nous réproche, ça c'est un, deux, deux, c'est d'organiser des procès, s'il y a des preuves qui nous accablent, qu'on aille au procès et ceux qui seront retenus dans les liens de la culpabilité puissent purger leur peine. Mais jusque-là, ils ne savent pas, ni lui, ni les autres, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ils ont voulu s'en prendre à Ali Touré et quelque chose que Charles n'a pas permis, il a dit non, que c'est quelqu'un qui relève de l'État et ce qu'il fait, il a agi au long de l'État. C'est bien, monsieur Charles, mais organiser des procès, libérer les gens, en attendant, ce sont des Guéniens, ce sont des pères de famille, plus de cinq mois en prison. Je pense qu'une visite, une simple visite ne peut pas effacer ou ne peut pas donner ce réconfort souhaité. Bien, est-ce qu'on peut justement y voir une main noire, une main noire qui peut-être écoute désormais les conseils de Paris et d'autres ? Parce que quand même, le timing, il faut vraiment après le séjour de Yaïboni et tout. Moi, ce n'est pas ma perception des choses. Moi, je trouve que cette visite est catastrophique. C'est l'une des visites les plus mal vues, moi, d'après ma compétition. Bien, d'accord. C'est un bon début, Kami. Je vais dire pourquoi, puisque c'est très regrettable qu'un ministre de la Justice rencontre des détenus, que ce soit les détenus qui demandent à se rendre justice. Ça, quand même, c'est regrettable, alors que la loi leur permet d'être là. Et depuis cinq mois, apparemment, si nous suivons les discours qu'ils ont tenus, c'est-à-dire les détenus, c'est comme s'ils ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés. Et là, c'est un peu, c'est très regrettable, oui. Il y a une évidence, un bourreau ne crie jamais à la justice, c'est toujours la victime. Donc, moi, je pense qu'ils n'avaient pas à réclamer que la justice leur soit rendue. C'est quand même leur droit. C'est leur droit, ça devait être naturel. Et ce qu'ils demandent, et peut-être qu'ils ne l'ont pas très bien précisé, c'est une justice impartiale et une justice indépendante. En fait, c'est ce jugement-là qu'ils demandent. Indépendante ou indépendante ? C'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un jugement à l'occasion de laquelle ils pourront bénéficier de toutes les garanties que la loi leur offre. C'est ça, en fait, qu'ils demandent. Ils ne demandent pas n'importe quel jugement. Parce que là, il ne faut pas faire attention. L'autre aspect de la visite, c'est pour marquer un peu la faiblesse, redorer le blason du CNRD. Puisque vous savez, parmi les conditions, quand on a rencontré le médiateur, le groupe RPJ a réclamé la liberté. Je pense qu'ils ont fait le même mémorandum, il semble qu'ils ont demandé la libération des gens qui sont en prison. Puisqu'il faut faire la part des sources. On peut juger ces gens-là au dehors. On peut juger les cassories, les autres, on peut les juger dehors. Et si on ne les reproche rien depuis combien de temps ? Il faut les laisser et qu'ils viennent se représenter puisqu'ils ont réclamé. Ou bien on les détient pour arrêter d'autres. On ne comprend pas le processus. Sinon, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Si le ministre de la Justice les a promis qu'il va leur donner une satisfaction en leur accordant un jugement... Il a réitéré que la justice reste et demeure la boussole. Voilà, il demeure, il a réitéré. Mais ce qui est un peu dangereux dans tout ça, c'est que ces gens-là savent que leur libération dépend d'une pression politique. C'est ça la réalité. Ils ne croient pas à la justice, à vrai dire. Et je pense que la CEDEAO va amener un retour. Lorsqu'il y aura le rapport de Bouniaï, vous allez voir qu'ils vont recommander la libération des prisonniers politiques. Et finalement, le CNR devait anticiper pour ne pas que ce soit la CEDEAO qui leur a demandé de... Oui, mais c'est trop tôt de dire ça, c'est trop tôt de dire. Le ministre aussi peut vouloir se faire une image de ce Papa Noël qui veut vraiment sauver la justice guinéenne, qui vient et après... Oui, mais vous savez, à l'autre point, la mort de Lucien, la mort de Lucien aussi, est une pression aussi. Oui, d'accord. Même s'ils ne le disent pas, ils sont très affectés. Non, non, très grandement, on parle de pression, là quand même c'est évident, la pression elle est là. Il y a la pression de l'opinion et la pression de l'opinion... Et on ne dit rien ? Oui, il n'y a quand même une certaine... Qui n'a dit rien ? On dit quelque chose, hein ? La problématique fondamentale aujourd'hui, c'est le sort de la CRIEF. D'accord, très bien. Le sort de la CRIEF ? Et là, c'est un peu dangereux puisque si encore nous ratons cette fois-ci, normalement les éléments d'audition, des éléments de gestion, des éléments de gouvernance, si nous les mettons que sur le plan de la politique, nous perdons beaucoup. Alors que cette institution aurait pu servir... Oui, d'accord, très bien. Le ministre, il est éminemment politique. C'est clair. Là, là, dessus, il n'y a pas de la vaga possible. Dire que les actions du ministre sont politiques n'est pas de l'information. Maintenant, voir à l'intérieur quand même quelques faisceaux, l'existence d'une certaine volonté quand même à l'intérieur de faire du bien, on peut discuter là-dessus parce que je suis d'accord avec M. Diallo, il y a quand même une pression sur la justice, une pression de l'opinion publique notamment. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire un sondage pour savoir que beaucoup de Guinéens pensent que la Kiev ne travaille pas bien. Beaucoup pensent que ceux qui sont en prison, ils sont d'abord des prisonniers politiques, que ce soit les anciens ministres ou alors les gens du FNDC. On pense que c'est des prisonniers politiques. Et il y a cela qui est aggravé par le fait que le procureur a comme une obsession, je dis comme une obsession, c'est important, comme une obsession de garder les gens en prison. Parce qu'il y en a qui, à qui on accorde une liberté, il y en a qui obtiennent une mise en liberté, et puis après ils contestent, ils l'attaquent une fois, deux fois. Le cas de l'enseigné est arrivé et le monsieur est mort dans des conditions de détention. C'est vrai que dans ces conditions, toute action que le gouvernement mène, on ne peut pas ne pas penser que cette action est le résultat d'une pression de l'opinion publique. Parce qu'ils ont été embarrassés avec le corps de l'enseigné. La famille à un moment avait dit, on va prendre le corps, mais à condition que vous nous disiez combien il doit, on va payer. C'était quand même embarrassant et tout ça. Je suis d'accord que le ministère de la Justice puisse même penser qu'il faut réformer un peu la Kiev, elle-même qui a des difficultés, il n'y a pas plus de deux mois, elle-même avait des difficultés même à avoir accès à son propre budget. On apprend que le colonel est même, je veux dire, enfin le mot colonel va nous fatiguer, je veux dire, le procureur, on apprend qu'il est sur une sellette. Voilà, donc tout cela peut arriver, parce qu'il peut être enlevé, je ne sais pas pour quel motif. Vous savez qu'avant que Charles Rouet ne soit ministre, quand il était procureur général, il avait eu des difficultés avec le procureur de la Kiev sur la question de compétence. Est-ce qu'entre lui, est-ce que le procureur de la Kiev était sous l'autorité du procureur général ? Il y avait ce débat à l'époque. Oui, au départ. Donc ce n'est pas exclu qu'aujourd'hui, Charles Rouet puisse revenir, réveiller ce petit drame entre lui et le procureur, et puis se charfer sur des erreurs de celui-là pour reprendre le lead sur l'affaire et pouvoir le remplacer par quelqu'un d'autre qui lui serait beaucoup plus maniable. Tout cela, c'est possible, mais je dis une fois encore, c'est tout à fait normal que le ministre aille rencontrer des gens qui sont en prison. C'est vrai que même si à partir de son bureau, à travers les rapports qu'on lui envoie, il peut savoir déjà les conditions et tout ça, mais qu'il discute que ceux qui sont en prison puissent avoir une autorité en face et puissent poser des questions à cette autorité sur leurs conditions de détention et puissent fonder leur espoir sur cette autorité pour que celle-là puisse agir, parce que le ministre, c'est quand même la tutelle des procureurs et ceux qui sont en prison sont en prison par la volonté d'abord du procureur parce qu'aucun juge n'a condamné quelqu'un pour qu'ils soient emprisonnés. Tous ceux qui sont en prison, c'est parce que le procureur a voulu qu'ils soient en prison. Bien, d'accord. Oui, justement, je disais que c'était un point de vue. Vous savez, il faut qu'on se réfère un peu à l'histoire avec l'apartheid. Vous savez que le dialogue a commencé en prison et même si on a dénoncé les conditions qui ont amené Nelson Mandela en prison, mais le départ, la fin ou l'abolition de l'apartheid, c'était comme ses débuts. Donc, c'est les premiers échanges qui ont eu lieu en prison. Donc, aujourd'hui, il faut saluer ce truc, même du fait qu'aujourd'hui, que les prisonniers acceptent de recevoir le ministre, je pense que c'est un peu le début. C'est déjà un bon signal. Voilà, donc ça amène à décrisper un peu l'atmosphère et ce climat de dialogue qui commence à s'installer ne doit pas s'arrêter, ne doit pas simplement être le coup, bien, une réussite pour Charles White qui viendra peut-être être à la une des médias. Ce n'est pas l'objectif qui doit être recherché, mais c'est de continuer à poser des actes et à aller changer davantage. Certainement, comme on le dit, c'est dans les tios, il y a certains qui sont aujourd'hui sur la voie d'être libérés, même s'il faudra prendre l'information avec suffisamment de pincettes. Mais ce qui est sûr, c'est un bon début. Le dialogue a commencé en prison. Ça ne veut pas dire que ce dialogue couvre tous les autres besoins de la République, mais ceux qui sont aujourd'hui en situation, ou qui sont en conflit avec, ou qui semblent être en conflit avec la loi, aujourd'hui ont un interlocuteur. Et cet interlocuteur, c'est bien le ministre de la Justice, qui est le ministre des Droits de l'Homme. Donc c'est un bon début, c'est une bonne assurance. Il faudrait s'inscrire dans la dynamique. Il ne faudra pas s'arrêter à mi-chemin.